... Bonjour à tous. En effet, on va vous présenter au cours de cette session la réutilisation des OUZ traités, qu'on va appeler, moi je vais l'appeler souvent la REIUT, qui est l'acronyme utilisé en France. Donc moi je vais vous présenter la première partie, je suis maître de conférence à l'université de Montpellier, j'enseigne dans une école d'ingénieurs qui s'appelle Polytech, dans laquelle nous avons un département sciences et technologies de l'eau, et nous formons des ingénieurs spécialistes du domaine de l'eau. Et donc je fais mes recherches à l'Institut européen des membranes, et c'est vrai que quand on va parler de la REIUT, on va aussi parler à certains moments des membranes. Donc, on a eu pas mal d'introductions, je pense, durant ces deux jours, sur les pénuries d'eau. Donc d'habitude, je fais un petit panorama du stress hydrique à l'échelle planétaire. Là, je vais aller directement dans le vif du sujet, et je vous présente ici les deux cycles de l'eau dont on a l'habitude de parler. Alors, le grand cycle de l'eau, est-ce que mon... Donc, qu'est-ce que celui immuable, dont on entend parler depuis l'école primaire, qui est fortement impacté par le changement climatique ? Alors, Julien, d'ailleurs, en a parlé d'un article qui remet un peu à jour les modifications de ce cycle par rapport au changement climatique. Et puis, il y a ce que nous appelons le petit cycle de l'eau, qui est moins connu, plus des experts du domaine, qui est un cycle anthropique, qui est celui qui consiste à prélever dans le milieu, donc l'eau de surface ou les eaux souterraines, potabiliser cette eau, l'utiliser et la restituer au milieu. Donc, quand on va parler de la re-yout, on est focalisé sur le petit cycle de l'eau. Alors, qu'est-ce que la réutilisation des eaux visées traitées ? Je vais quand même revenir, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, le petit cycle de l'eau, un peu ce que je vous ai dit. Soit on prélève dans un cours d'eau ou dans la nappe, on va avoir des stations de production d'eau potable, dont on a parlé ce matin, et ensuite, cette eau, elle va être utilisée par des industries ou par des collectivités, par des particuliers. Et vous voyez, en rouge, une fois qu'elle a été utilisée, il y a ce qu'on appelle l'assainissement, qui consiste à collecter nos eaux usées, qui sont envoyées dans des stations de traitement des eaux usées. Voilà. Donc, jusqu'à très, très récemment, ces eaux, une fois traitées, elles étaient rejetées dans le milieu naturel, en respectant, bien sûr, des normes de rejet. Voilà. Donc, elles étaient rejetées dans les cours d'eau à proximité ou, sur les zones littorales, elles sont rejetées dans la mer. Voilà. Et donc, pratiquer la réutilisation des eaux usées traitées, c'est, plutôt que de rejeter cette eau, considérer qu'elle va avoir une valeur pour d'autres usages qui ne nécessitent pas forcément de l'eau potable. Alors, ces usages, qu'est-ce que ça peut être ? Ça va être de l'irrigation agricole, l'arrosage des espaces verts. On peut imaginer aussi tout ce qui est usage urbain, comme nettoyage de voiries, puisque dans beaucoup de villes, on utilise de l'eau potable pour nettoyer les rues, alors qu'on n'a pas besoin d'une telle qualité. Et puis, on peut aussi imaginer recharger des nappes phréatiques. J'en parlerai un petit peu, en espérant ne pas dire d'énormité en la présence de ces verins. Mais on peut aussi imaginer recharger des nappes avec des eaux usées traitées. Voilà. Alors, j'appuie bêtement que... Je vous ai mis ici ce qu'on appelle une filière de traitement des eaux usées. Donc, les eaux usées, quand elles arrivent, là, c'est ce qu'on appelle les eaux brutes. Grossièrement, on va avoir un traitement primaire de décantation et un traitement secondaire qui fait intervenir ce qu'on appelle un traitement biologique, souvent suivi d'une clarification. Ou alors, un procédé hybride qui s'appelle le bioréacteur à membrane, qui est la combinaison d'un procédé biologique et d'une filtration membranaire. Et donc, on peut avoir les deux. Ça, c'est le plus classique. Et on va rejeter dans l'environnement. Donc là, je vous ai mis, par exemple, une image d'eau brute en entrée de station et puis la sortie d'une station équipée par un bioréacteur à membrane. Justement, vous avez ici la sortie. Est-ce que vous aimeriez boire cette eau, là, en la voyant comme ça, limpide ? Non, vous n'avez pas envie. Pourtant, elle est belle. Voilà. Mais elle contient plusieurs éléments problématiques qui sont, en premier lieu, les agents pathogènes, des virus, des bactéries, mais aussi ce qu'on appelle des éléments traces métalliques et les micropolluants. Alors, les micropolluants, leur origine, donc, elle est principalement anthropique. Elle va venir des hôpitaux, de nos usages des cosmétiques, détergents, médicaments, puis aussi, bien sûr, de l'agriculture. Et donc, c'est une problématique qui va, et des industries, qui va impacter tout le petit cycle de l'eau dont je vous ai parlé. On retrouve cette problématique sur les usines de production d'eau potable, où là, c'est plus les problématiques de pollution diffuse liée à l'agriculture. Et puis, nous, on va rejeter des eaux usées qui sont chargées en micropolluants. On va les rejeter dans le milieu naturel. Et on n'en parle pas forcément, mais c'est quand on va prendre des eaux en sortie de station de traitement des eaux usées et qu'on fait des analyses, nous, scientifiques, on trouve énormément de molécules de micropolluants, de pesticides, de médicaments. Elles sont vraiment présentes. Voilà. Alors, donc, si on veut réutiliser les eaux, on a ce problème à gérer. Mais en premier lieu, ça va quand même mettre la contamination microbienne. Et donc, on va appeler ce qu'on appelle un traitement... On va appliquer, pardon, un traitement tertiaire qui va être plutôt destiné à retirer le phosphore résiduel, les matières en suspension résiduelle, un traitement d'affinage et toujours une désinfection, souvent par rayonnement UV. Bon, c'est comme ça qu'on désinfecte sur les filières. Voilà. Donc, en fait, ça implique que pour faire de la réutilisation des eaux usées traitées, bien souvent, pas toujours, mais on va devoir rajouter cette étape de traitement. suivant la qualité de l'effluent en sortie de la steppe. Alors, quels sont les bénéfices, défis et contraintes de la réutilisation des eaux usées traitées ? Je vais commencer par le positif. Alors, on va protéger la ressource, déjà, puisqu'on va cesser de rejeter nos effluents, puisqu'on va les réutiliser. Donc, on va préserver le milieu de rejets qui peuvent être contaminés en éléments polluants. Et on va aussi faire des économies en eau potable, puisque, comme le disait Julien, on va privilégier des substitutions en eau potable. Par exemple, pour nettoyer les voies rues, ce qu'on veut, c'est éviter de consommer de l'eau potable pour nettoyer les rues. Du coup, on va diminuer l'exploitation des nappes. Et c'est là où je vais faire un petit peu... Je vais peut-être dire des bêtises par rapport à ces vrains. Mais on a, en zone littorale, le problème de la remontée du biseau salin. Donc, sur toute la zone littorale, je vous ai mis ici un cas à la Réunion. Donc, en zone littorale, pour les aquifères, qui sont correctement, on va dire, là, une année avec une pluviométrie excédentaire. Donc, voilà un petit peu comment ça se passe. On a toujours une interface avec une eau somâtre, qui est de l'eau, du coup, salée. Et les années où on va trop prélever par rapport au taux de remplissage, eh bien, ce biseau salé va progresser jusqu'à venir ici, au niveau du forage. Ce qui fait qu'au lieu de prélever de l'eau douce, on va prélever de l'eau salée. Et là, c'est une autre affaire pour rendre cette eau potable. Donc, la seule façon d'éviter cette remontée, bon, déjà, c'est de moins prélever. Et puis aussi, on peut prévoir de réalimenter ces aquifères, soit par des forages directs, soit par infiltration dans le sol qui va rejoindre la nappe. Voilà. Et donc, en faisant la réutilisation des eaux usées traitées, on va limiter les prélèvements dans les nappes et essayer, justement, de contrer cette problématique. Et puis, on peut aussi imaginer, comme je vous disais, ici, pour réalimenter, on peut envisager de réinjecter des eaux usées traitées, comme ça se fait beaucoup en Australie, en Californie, pour remplir la nappe. Voilà. Voilà. Alors, ensuite, on a un apport fiable, puisque tant qu'il y a des gens, il y a des eaux usées. Et donc, pour les agriculteurs qui vont choisir d'utiliser les eaux usées traitées, ils vont, justement, être à l'abri des arrêtés d'interdiction, puisque, voilà, là, c'est une eau usée traitée. On peut continuer à l'utiliser. Et enfin, c'est une ressource précieuse, puisqu'elle contient des éléments fertilisants, donc carbone, azote, potassium, et qui sont des éléments indésirables, si on rejette dans le milieu, puisqu'on peut avoir un développement d'algues, par exemple, mais qui sont intéressants en agriculture, et qui peuvent même conduire les agriculteurs à économiser des engrais de synthèse. Voilà. Donc, ensuite, pour ce qui est les points un petit peu plus problématiques, bon, il y a le risque sanitaire à gérer, puisque je vous ai dit qu'il y avait des éléments pathogènes, et on peut aussi évoquer les micropolluants. Une réglementation contraignante, donc ça, je vais y revenir aussi. L'acceptation sociale de la pratique de la réutilisation des eaux usées traitées. Et puis, comme je vous ai dit, on rajoute un traitement, donc il y a tout un modèle économique à trouver pour savoir qui va financer ces infrastructures et prendre en compte, prendre, je ne trouve pas mes mots, en charge, oui, tout à fait, merci, prendre en charge ces coûts d'exploitation. Le faible prix de l'eau potable, ça, je pense qu'on vient d'en parler. Je vais développer un petit peu plus loin aussi. Et puis, la présence de sel, de bords et sodium qui peuvent être problématiques pour les sols, quand on va utiliser en agriculture, qui peuvent détériorer la qualité des sols. Et enfin, on a ce dont on a parlé, donc je ne vais pas trop développer, mais si on fait de la réutilisation des eaux usées traitées en zone littorale, où on rejette les effluents en mer et qu'on a vraiment une perte d'eau douce à ce niveau-là, donc là, faire de la réutilisation des eaux usées traitées, c'est l'économie circulaire, donc c'est très vertueux. Mais par contre, si on va en zone continentale où les rejets de stations de traitement des eaux usées participent parfois de manière significative au maintien d'un débit minimum dans les cours d'eau qui est nécessaire à la survie des écosystèmes en aval, si on fait de la réutilisation à ce niveau-là, on va les priver de cet apport. Donc, ce n'est pas toujours pertinent. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une étude au cas par cas. Voilà. Alors, un petit aperçu de la réutilisation des eaux usées traitées dans le monde. Ça, c'est des données qui datent un peu de 2008, mais j'en ai bien conscience. Mais c'est quand même assez difficile de trouver des synthèses. Donc là, on est en mètre cube par jour. Et vous voyez que les pays leaders en mètre cube par jour, c'est USA, les pays arabes. Et puis Israël, bien sûr. On a le seul pays d'Europe, c'est l'Espagne, ici. Mais bon, bien sûr, tous ces pays n'ont pas la même population. Donc si on ramène en mètre cube par jour par million d'habitants, on va se retrouver avec Qatar et Israël en tête. Et puis là, les Européens, à part Chypre, ont disparu du classement. On a la Tunisie, là, pas loin de chez nous. Mais voilà. Vous voyez, bien sûr, nous, on n'apparaît pas du tout dans ce classement. Voilà. Et donc les applications... Donc comme je vous ai dit, les eaux usées ont une valeur fertilisante. Et du coup, ça a été la principale application, c'est-à-dire l'irrigation agricole. À l'échelle mondiale, voilà, on a ça. Et donc on a aussi l'arrosage des aménagements paysages. Tout ce qui est espaces verts, bien entendu. Bon, ensuite, dans certains pays, on va avoir de la réutilisation pour les industries. On peut imaginer refroidir les centrales nucléaires, aussi avec des eaux usées traitées. Et puis les utilisations urbaines d'eau non potable. Donc nettoyer les voiries. Mais aussi, un usage que je n'ai pas mentionné, la lutte contre les incendies. Voilà. Et puis encore une partie minime. Mais on peut imaginer produire de l'eau potable à partir d'eau usée traitée. Je vais y revenir. Et donc, si on fait un focus sur la France, donc là, je ne vais pas m'attarder, puisque Julien en a parlé, du fait que, bon, ce qu'on appelle l'été de la bascule, c'était en 2022. Avant ça, en France, on n'entendait quasiment jamais parler de la réutilisation des eaux usées traitées. Et puis tout d'un coup, on s'est mis à en parler. Et ce que disaient les médias, en première ligne, c'était toujours qu'on est à moins de 1%. On est à 0,3% des eaux usées, traitées, réutilisées. Comparé à l'Italie, 8%, 15% en Espagne et plus de 80% en Israël. Donc souvent, quand on m'interroge, moi, je dis que j'ai identifié 4 raisons, qui sont clairement identifiées par tout le monde. Mais la première, c'est tout simplement parce que, nous, avant cet été 2022, on n'avait jamais été confrontés vraiment au manque d'eau. Donc c'est quelque chose qui ne nous était pas vraiment venu à l'esprit, alors qu'on peut très bien imaginer, mettre en place la réutilisation des eaux usées traitées dans des pays qui ne seraient pas en stress idérique marqués. Voilà. Donc la première raison, c'est ça. Pour la seconde raison, ça va être lié... Pardon, je vais juste m'attarder sur la France, du coup. Alors, l'offre en eaux usées traitées, on va dire qu'il est autour de 8 milliards de mètres cubes par an. La demande pour l'irrigation, elle est à peu près stable, elle est autour de 3 milliards de mètres cubes par an. Donc, bon, vous voyez qu'on pourrait participer de manière significative à cette demande. Et nous, voilà à peu près ce qu'on fait. Il ne faut pas croire que, parce qu'on a 8 milliards, on pourrait totalement satisfaire cette demande, tout simplement parce que, comme je vous le disais, ce n'est pas pertinent partout. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a une marge de progression énorme. Et c'est d'ailleurs une des mesures phares du plan eau qui a été annoncée l'année dernière, de passer de moins de 1% à 10% d'ici 7 ans. Voilà. Un programme ambitieux, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on peut augmenter cette proportion. Et en France, donc, la principale application, c'est l'agriculture, l'arrosage de golf, à la grande mode, par exemple, près de chez nous, on a un exemple très concluant. Et puis, les espaces verts et autres, c'est un petit peu de maraîchage. Et on n'est pas encore tourné vers les usages urbains, parce qu'on avait un cadre réglementaire qui ne le permettait pas encore, mais je vais vous l'expliquer. Alors, voilà. Donc, le deuxième point qui a freiné le développement de la réutilisation des OUZ traitées en France, c'est la réglementation. Pour vous parler de la réglementation, je vais d'abord vous parler des aspects sanitaires liés à la réutilisation des OUZ traitées, pour bien que vous compreniez l'enjeu. Alors, il y a deux formes de contamination avec des OUZ traitées. La contamination microbiologique, donc, du fait de la présence, ici, par ordre de taille, de virus, bactéries, protozoaires et œufs d'elmintes. Et donc, la question qu'on se pose, que se passe-t-il lorsqu'on va arroser des cultures avec des OUZ traitées, quid du dépôt et de la survie des pathogènes sur ces cultures ? Et là, on a des études toujours très rassurantes. On n'a encore jamais eu de cas de contamination. Souvent, dans l'esprit des gens, on confond l'épandage d'eau brute, comme ça se faisait il y a plusieurs dizaines d'années, qui généraient souvent des épidémies de choléra et de gastro-entérites. Là, on parle d'OUZ traitées. Et on a même, en France, un cas, un exemple réussi, qui est le cas de la Limagne Noire, qui pratique la rayoute depuis 1996, sans avoir jamais eu aucun souci d'un point de vue sanitaire. Et nous avons aussi, du coup, la contamination physico-chimique, dont je vous ai parlé, les éléments trasmétalliques et micropolluants, qui n'apparaissent jamais dans les réglementations. Voilà. Mais on pourra en parler, si vous le souhaitez. Alors, quelles sont les voies de contamination ? Donc, il y a l'inhalation, qui est un enjeu majeur quand on va s'intéresser à l'irrigation par aspersion, puisqu'on va former des aérosols qui peuvent parcourir une longue distance. Et donc, c'est là qu'on va avoir un problème de contamination. Et donc, pour l'aspersion, on va nécessiter une qualité d'eau très, très bonne. Une très bonne qualité d'eau pour éviter cette contamination. Du coup, il va y avoir aussi un contact cutané, par exemple, pour les gens qui vont manipuler ces eaux usées traitées sur les filières de traitement. Et on peut imaginer aussi l'ingestion, donc, directe, via les produits de consommation. Mais aussi, si on va dans un parc, si on considère des enfants qui vont manger de la terre dans un parc qui est arrosé avec des eaux usées traitées, il y a cette possible contamination. Voilà. Donc, une fois qu'on a posé tout ça, le constat, c'est qu'il est nécessaire de trouver une réglementation qui protège l'ensemble de la population et qui permette de pérenniser ces filières. Puisqu'on ne peut pas se permettre d'avoir un seul problème, sinon, c'en est fini de la rayoute. Et c'est là, un petit peu, la complexité. C'est que, du coup, la réglementation est forcément contraignante, mais elle permet de garantir l'innocuité de la pratique. Et pendant longtemps, ça a été un frein. Donc, j'en viens à mon deuxième point qui a freiné l'apparition de la réutilisation des eaux usées traitées en France, qui est la réglementation. Donc, nous, on réglemente la rayoute depuis 2010, suite à un avis de l'AFSA et de l'ANSEES, qui sont deux organes qui sont très importants pour l'essai match de la rayoute. Et puis, on a eu des modifications en 2014, 2016. Et en fait, jusque-là, on pouvait, en France, faire de la rayoute pour l'irrigation agricole ou pour arroser des espaces verts, dont les golfs. Et puis, en 2020, on a eu un règlement européen, uniquement pour l'usage agricole. Et on a trois ans pour se mettre en conformité par rapport à ce règlement. Et donc, maintenant, pour l'irrigation agricole, on va devoir se référer à la traduction française de ce règlement. En 2023, donc, cet été, là, en août, on a eu un décret relatif, du coup, à la réutilisation des eaux non conventionnelles, dont les eaux usées traitées. Et là, on voit apparaître des possibilités de réutilisation pour nettoyer les rues, pour la lutte contre les incendies, pour recharger des nappes phréatiques. Mais c'est encore obscur. On attend un arrêté pour chacun de ces usages pour définir les qualités d'eau qui sont attendues. Mais, voilà, il y a déjà plusieurs villes qui se sont mises à nettoyer leurs rues avec des eaux usées traitées. Les grands principes de la réglementation française, c'est de définir quatre qualités d'eau, A, B, C, D, donc A étant la plus bonne et D la moins bonne. Par exemple, pour un parc qui ne reçoit pas de public ou qui est très éloigné de la fréquentation, on pourra se contenter de la qualité D. Et pour, par exemple, l'irrigation par aspersion, on va devoir viser la qualité A. Et les paramètres pris en compte, je vous le disais tout à l'heure, donc c'est ce qu'on appelle les paramètres majeurs, matière en suspension, demande chimique en oxygène, et puis quatre indicateurs de contamination microbienne et pas de présence de micropolluants, comme je vous le disais, ils n'apparaissent pas dans la réglementation. Voilà, juste un petit exemple pour vous dire les niveaux de qualité requis pour cette réglementation. Alors, la procédure, c'est une étude préalable avant d'obtenir l'arrêté. Mais, voilà, ce qui était contraignant pour cette réglementation, c'est les lourdeurs administratives. Donc, à minima, on avait un délai de cinq ans entre l'idée du projet et vraiment la mise en pratique, la mise en oeuvre, l'utilisation de la première goutte d'OIS et traité. Donc, ce qui pouvait être dissuasif pour les porteurs de projets. Alors, le règlement pour l'irrigation agricole, le règlement européen qui est paru en 2020, lui, est un petit peu plus souple dans le sens où on n'a plus de conditions de distance, par exemple, entre les parcelles à une activité, par exemple, des eaux de baignade à protéger du contact avec des eaux de la vie. Vous êtes traité, on a imposé une distance. Pour l'irrigation par aspersion, la réglementation française impose des vitesses de vent minimum à ne pas dépasser. Voilà. Tout ça, on ne l'a plus dans le règlement européen mais par contre, on n'a plus qu'un seul critère microbien et il est très sévère puisque la qualité A, elle est très sévère et du coup, nous, on va se retrouver, le A français va être entre le C et le B. Voilà. Alors, troisième élément qui va, troisième frein au développement de la réutilisation des eaux usées traitées, c'est le fait que le prix de l'eau ne reflète pas suffisamment sa valeur et du coup, je vous ai dit que l'application principale était l'irrigation agricole et bien souvent, les agriculteurs en France ont accès à une ressource plus conventionnelle, on va dire justement l'eau du Rhône, une eau de forage à un prix bien plus intéressant que l'eau usée traitée. Et donc, si Israël, par exemple, a dépassé les 80%, c'est aussi parce qu'ils ont su trouver un modèle économique incitatif avec des subventions, imposer des quotas d'utilisation d'eau usée traitée, des choses qui n'existent pas encore en France. Je vous donne un exemple. Il y a des cas pour lesquels ça va être plus intéressant d'utiliser des eaux usées traitées, ça peut arriver. Et pour le reste, il va falloir mettre en place des aides, des subventions et revoir le coût de l'eau. C'est en marche, mais ça va être long, évidemment. Par exemple, le cas du golfe de Pornic où on avait une eau usée traitée deux fois moins chère que l'eau conventionnelle. On peut citer Noirmoutier aussi qui aurait été obligé de faire venir de l'eau à 1 euro le mètre cube du continent et qui a réussi à pérenniser la filière de pommes de terre de Noirmoutier en travaillant exclusivement avec des eaux usées traitées. Et puis sinon, pour comparer, alors en Suisse, ce sont pour l'instant le seul pays en Europe qui impose de traiter les micropolluants en sortie de stations de traitement des eaux usées et ça a généré une hausse de plus de 15 euros par habitant par an sur la facture. C'est pour donner une idée. Le projet Armistique aussi avait mis en évidence que si on ajoute un traitement tertiaire un peu poussé, on peut aller jusqu'à 20 euros par habitant par an. Ça vous donne une idée du prix, de l'impact d'ajouter un procédé de traitement pour traiter par exemple les micropolluants. Alors, autre frein qui est l'acceptabilité, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas forcément motivé à l'idée de consommer des fruits et légumes qui seraient arrosés par des eaux usées traitées. Qui parmi vous accepterait de consommer des fruits et légumes qui ont été arrosés par des eaux usées traitées ? Est-ce que vous pouvez lever la main ? Bon, c'est pas mal. Alors, actuellement, en France, en 2019, on était à 75%. Donc, c'est en progression et après cet été de la bascule, ces pourcentages sont en nette augmentation si bien qu'on parle presque plus de problèmes d'acceptabilité sociale de la réutilisation des eaux usées traitées. Et maintenant, si je vous pose la même question, pour consommer une eau aux robinets qui serait issue d'eaux usées traitées, est-ce que vous levez toujours la main ? Il y en a beaucoup moins quand même. Et pourtant, en France, les derniers sondages, c'est vrai qu'en 2019, on était encore à 53%, mais le plus récent, celui de la tribune, montrait un 83% qui est vraiment lié à cet été qui a complètement changé la vision de la ressource en eau en France. Voilà. Donc ça, c'était un frein jusqu'à présent qui ne le sera peut-être plus puisque les mentalités évoluent. Voilà. Ensuite, je vous présente quelques cas concrets emblématiques. Quand on parle de la rayoute, on cite très souvent à l'échelle internationale Singapour, qui est du coup une île avec une forte pression démographique et dont les ressources sont 3 minutes. Bon. Alors, à Singapour, on fabrique de l'eau potable à partir d'eau usée traitée. Et pour ça, on va devoir utiliser des membranes. J'en parlerai si vous avez des questions à me poser. Mais bien souvent, si on veut produire de l'eau potable à partir d'eau usée traitée, on va faire appel aux membranes qui vont nous permettre d'avoir une très bonne qualité d'eau. Puisqu'en fait, au niveau du traitement, on sait tout faire. On peut produire une eau ultra pure, il n'y a aucun problème. Le seul problème, ça va être le coût énergétique du traitement. Voilà. Alors, Windhoek, la capitale de la Namibie, qui produit depuis 50 ans ces eaux potables précurseurs. On en parle moins que Singapour, mais pourtant, ils étaient pionniers, donc à partir de ces eaux usées aussi. Et en France, on a un projet aussi qui est une première en Europe pour produire de l'eau potable de façon indirecte, puisque l'eau va repasser par l'usine de potabilisation, mais au sable d'Olonne. Plutôt que de rejeter l'eau dans la mer, on expérimente de traiter les eaux, de les amener dans la retenue qui sert de réserve pour la potabilisation. Voilà. Et ça, c'est en France. Donc, ça évolue quand même. Là, juste pour vous montrer qu'au niveau des médias, on en parle énormément, qu'on a beaucoup d'applications des eaux usées pour nettoyer les rues des villes. Voilà. Et puis, je voulais parler de l'IUM un tout petit peu, de vous montrer un petit peu ce qu'on fait. Par exemple, sur cette étude, on a ciblé des micropolluants, le paracétamol, que vous connaissez bien, mais aussi des antiépileptiques, pesticides, antibiotiques. Et voilà, on essaye de regarder un petit peu dans un effluent en sortie de station de traitement des eaux usées. Voilà. Avec une membrane de nanofiltration, on est quasiment à 80%, plus de 80% du taux de rétention sur ces molécules. Donc, on les retient très bien. Et si on fait de l'ozonation, qui est un autre procédé, on va aussi pouvoir les dégrader. Et comme on ne peut pas se permettre d'avoir une durée de 30 minutes sur nos filières de traitement, on va essayer de combiner ces deux procédés pour bénéficier un peu des avantages des deux, pour éliminer ces molécules. J'en ai fini. Je fais ma petite pub, mais j'ai souvent écrit des articles grand public sur The Conversation sur cette problématique. si vous avez envie de la creuser. Voilà. Et je vais donc passer la parole à Anne Bénédicte. C'est bon, niveau timing ? Parfait. Merci beaucoup. D'autant plus que vous avez fait la modération. Donc, c'est parfait. Merci Julie. Donc, on passera aux sessions de questions en toute fin. A vous, Anne Bénédicte. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Anne Bénédicte de Mazdorff. Je travaille à la régie des eaux de Montpellier. Et je suis précisément en charge de coordonner les projets de réutilisation d'eau usée traitée que la régie conduit. L'idée de ma présentation aujourd'hui, c'est de présenter comment le territoire de Montpellier s'est penché sur cette nouvelle thématique de réutilisation d'eau usée traitée et comment on essaye de passer de l'expérimental à l'opérationnel. Je vais revenir très très rapidement sur la contextualisation parce que tout le monde l'a fait finalement. Donc, c'est le passage obligé et en même temps, ça devient le passage complètement optionnel en fin de matinée. Le territoire de Montpellier, comme beaucoup de territoires, fait face à des enjeux qualitatifs et quantitatifs de la ressource avec un contexte d'accroissement de la population, de diminution des précipitations, d'épisodes de sécheresse et de forte chaleur et de restrictions d'usage de l'eau. Sur notre territoire, on a 12 stations d'épuration qui sont implantées, en réalisées 13, mais il y en a une qui est vraiment très très petite. Et ces 12 stations d'épuration représentent un potentiel de réutilisation d'environ 32 millions de mètres cubes d'eau usée traitée, dont 80% environ sont actuellement rejetées à la mer via notre station d'épuration principale, Maéra. Sur Montpellier, depuis 2016, on se penche sur les questions de réutilisation d'eau usée traitée sur un site expérimental à Muriel. Puis en 2017, on a conduit une étude plutôt sociologique sur les solutions possibles localement. En 2018, on a profité du programme de recherche et développement de notre délégataire pour conduire des expérimentations de re-yout. en 2021, nous avons été lauréats pour un projet européen qui s'appelle Life Rewa et qui vise à expérimenter des solutions de re-yout et à les pérenniser de manière opérationnelle. et en 2023, nous entamons la rénovation de notre station d'épuration majeure. Et dans le cadre de cette rénovation, une unité de réutilisation d'eau usée traitée est intégrée et qui devrait être opérationnelle d'ici la fin des travaux. Donc, je vais prendre les choses dans l'ordre chronologique et je vais vous présenter petit à petit comment la réutilisation des eaux usées traitées est rentrée sur notre territoire et comment d'un projet à l'autre on a évolué pour finalement se dire allez, on va prendre ce sujet à bras-le-corps. En 2016, à Murvial-les-Montpelliers avec l'INRAE, nous avons répondu à un appel à projet de l'agence de l'eau qui nous a conduit à construire une plateforme expérimentale dont l'objet était d'une part de conduire des expérimentations sur des plantations hors sol de type maraîchère de manière à étudier la contamination dans ces cultures d'une part et d'autre part il a été mis en place l'irrigation d'une vigne un tout petit peu plus loin pour conduire des expérimentations agricoles sur cette vigne et c'est encore c'est très vaste puisqu'on allait de la recherche pareille de micropolluants à l'efficacité de l'irrigation en passant par la formation de biofilms à travers les goutteurs et du coup la perte d'efficacité de l'irrigation avec des eaux usées traitées qui sont en fait plus riches et qui du coup favorisent le développement de biofilms en 2023 le site est toujours actif la station d'épuration accueille une sorte de mini laboratoire de recherche et actuellement il y a encore 5 programmes de recherche qui utilisent ce site pour balayer un ensemble de problématiques en lien avec la réutilisation des eaux usées traitées en 2017 le projet de recherche Sopolo solution possible localement visait à s'interroger sur la mobilisation des eaux de Rio sur les territoires d'un point de vue économique technique et sociologique l'idée c'était de caractériser le besoin en eaux usées traitées et de caractériser aussi comment la population allait percevoir cette eau usée traitées pour faire rapide parce qu'on en a parlé quand même à plusieurs reprises déjà donc on parle bien d'acceptabilité sociale les résultats de cette éduque ont conduit à montrer que la Rio pouvait répondre de manière très localisée à un besoin en eau chez les agriculteurs qui auparavant n'avaient pas ces besoins et qui aujourd'hui les ont parce que leur culture ne produit plus ou plus assez par rapport à ce qu'elle produisait avant que les différentes études de faisabilité techniques ont conclu sur le fait que les eaux de Rio étaient relativement chères à produire et que du coup ce n'était pas forcément économiquement intéressant en l'état actuel du stress hydrique je dirais je pense sur la région ce qui a peut-être évolué aujourd'hui et que d'autre part la Rio n'était pas forcément si écologique que ça au sens où aujourd'hui on considère que les stations d'épuration participent justement au débit des petits cours d'eau de surface et elles participent parfois de manière très significative et que ces eaux sont nécessaires au bon fonctionnement ou en tout cas à un fonctionnement correct des milieux et donc l'étude était quand même très partagée elle a été menée aussi auprès d'agriculteurs entre 30 et 40 agriculteurs donc implantés sur le territoire sur cette quarantaine 35 ou 40 agriculteurs locaux 25 environ ont émis le besoin d'avoir une nouvelle ressource en eau pour pouvoir continuer leur activité en termes d'acceptabilité par contre on n'y était pas du tout puisque sur ces 25 agriculteurs seulement 7 étaient prêts à utiliser de l'eau usée traité et absolument aucun n'envisageait de la payer donc c'est on part quand même de loin et c'est pas si lointain que ça en termes de temporalité c'est à dire 2017 c'est hier quoi ce qu'on va montrer quand même c'est qu'au fil du temps les mentalités ont évolué et notamment suite à l'été 2022 effectivement qui a été une sorte de tournant quand même voilà en 2018 donc comme j'ai comme j'ai expliqué on a profité du programme recherche et développement qui devait être mené sur le territoire est et ouest de Montpellier dans le cadre de notre délégation de services publics pour creuser le sujet de la réutilisation des eaux et voir comment on pouvait élargir les choses en termes d'usage puisque comme disait Julie Mandré juste avant la réglementation sur les usages est très récente et c'est en allant sur ces terrains inconnus qu'on arrive un jour à faire émerger des réglementations et donc c'est comme ça que nous on s'est positionnés dès 2018 donc l'idée c'était une phase de faire ce programme en trois phases une phase opérationnelle et concrète qui visait d'une part à évaluer les débits minimum finalement ça sera au cas par cas mais qui doivent être réservés à la rivière pour ne pas perturber un fonctionnement normal de cette rivière on a réussi à mobiliser des parcelles proches de la station d'épuration de Saint-Dré-Déry pour créer une parcelle qu'on a appelée espace de biodiversité et qui vise en fait à créer via des haies bocagères d'espèces d'espèces locales végétales locales de voir comment on pouvait réimpulser un accroissement de la biodiversité et sur une autre percelle on a en fait créé une soleil donc c'est une forêt de saules alors on en est un petit peu loin de la forêt parce qu'on a planté des saules qui faisaient 40 cm de haut donc c'est quand même très récent et l'idée de cette soleil c'était de l'arroser avec des eaux usées traitées et de profiter de la croissance de ces saules pour valoriser dans les chaudières thermiques de la ville de Montpellier la biomasse le bois qui serait produit donc les saules sont des arbres à forte croissance en bois et quand on rase un saule il repousse il rejette et il reproduit du bois et ce très rapidement voilà ça c'est la théorie la phase 2 c'était une phase d'études et de faisabilité en fait pour évaluer le potentiel d'irrigation agricole à partir de reyoutes d'une part et le potentiel le même potentiel mais pour les espaces verts donc c'était plutôt une phase d'enquête et en fait une phase d'essai pour le développement de nouveaux usages qui visait à mettre en place des séries d'expérimentation et de mesures pour identifier les risques sanitaires liés aux usages de reyoutes émergents tels que la lutte contre l'incendie les activités d'hydrocurage des réseaux d'eau usée ou d'eau pluviale parce qu'aujourd'hui nos réseaux d'eau usée et d'eau pluviaux se salissent se colmatent et on va les nettoyer régulièrement on passe un pourcentage non négligeable de notre réseau d'eau usée en hydrocurage chaque année et devinez avec quoi on fait cet hydrocurage avec de l'eau potable voilà on met de l'eau potable dans du réseau d'eau usée c'est exactement ce qu'on fait et l'idée c'était aussi d'évaluer quand on stockait une eau une eau usée traitée en fait en fin de parcours dans sa station d'épuration comment évolue sa qualité et notamment sa qualité sanitaire je vais passer sur les modalités d'expérimentation pour sauter tout de suite aux conclusions sur cette étude qui a été menée sur plusieurs années concernant la phase de la phase de d'études sur site notamment par rapport au débit réservé de la rivière puisque à Saint-Drézéry on a prélevé entre 5 et 10% du rejet de la station d'épuration pour réutiliser l'eau on a noté il a été noté via des études qui ont été réalisées qu'il n'y avait pas d'impact notable sur les fonctions écologiques du cours d'eau du Pradas et du Bérange alors ça a été fait sur deux stations d'épuration suite au prélèvement d'eau usée traitée évidemment on a prélevé des volumes très faibles donc c'est aussi normal qu'on ait ce type de résultat on a remarqué que sur la parcelle dite biodiversité on observait dès les premières années une recolonisation d'espèces végétales qu'on appelle rudérales et aussi une dynamisation en termes de micromanifères et de population d'insectes et par contre pour ce qui concerne la solée comme on a vraiment été sur des arrosages de survie au niveau de ces saules et on n'a pas toujours réussi à les faire survivre et bien aujourd'hui la valorisation qui était prévue la valorisation thermique donc qui était prévue en 2023 2024 doit plutôt être envisagée à l'horizon 2026 2027 peut-être pour qu'on ait quand même une quantité de bois significative à proposer à la Chaudière de Montpellier voilà en ce qui concerne les expérimentations sanitaires notamment en ce qui concerne la défense contre l'incendie on s'est rendu compte que en fait seule l'eau usée traitée de qualité A donc au sens français de la qualité A ne présentait pas de risque ORL pour les personnes qui manipulaient les lances incendies et qui donc étaient exposées à la brumisation des eaux c'est à dire que les eaux potables qui transitent par la cuve du camion de pompier présentent aujourd'hui autant de risques sanitaires pour l'opérateur qu'une eau usée traitée de qualité d' mais ceci dit le bémol qu'il faut apporter à ces expérimentations c'est que les campagnes d'analyse ont été quand même relativement peu nombreuses et donc la reproductibilité des choses n'est pas non plus clairement établie mais ceci dit sur les premiers résultats c'est ce qu'on a pu observer en ce qui concerne les hydrocurages de réseaux on se rend compte que l'eau de qualité A de réutilisation de l'eau usée traitée ne présente pas de risque lors de son utilisation pour l'hydrocurage dès lors que les travailleurs sont équipés des EPI donc des équipements de production individuelle qui sont requis et tout ce qui relève de la procédure finalement d'hydrocurage et en ce qui concerne la qualité sur les stockages pardon j'ai écarté le micro du coup vous m'entendiez moins en fait sur une durée de 4 jours de stockage aujourd'hui il n'a pas été observé de dégradation de la qualité de l'eau usée traitée dans une cuve voilà alors 4 jours pourquoi on était sur 4 jours parce que c'est plus ou moins la durée réglementaire aujourd'hui on aimerait beaucoup savoir ce qui se passe au delà de ces 4 jours pour pouvoir justement réglementairement faire évoluer les choses ou pas en 2021 donc comme je vous en disais ce projet sur Sindrezéri Fabreg Bayarg il a donné en fait il nous a donné plein d'idées et ces idées on les a mises en répondant aux appels à projets européens et donc la métropole est lauréate depuis 2021 d'un projet à dimension européenne son projet aujourd'hui regroupe 4 partenaires qui sont la régie des eaux la métropole de Montpellier l'institut européen des membranes dont fait partie Julie qui a parlé juste avant et le bureau d'études de DV2E qui était déjà le bureau d'études qui avait été associé sur le projet de 2018 en termes de financement c'est un projet qui est financé en partie par l'Europe et en partie par la région Occitanie et qui permet d'aller vers des expérimentations alors qu'est-ce que c'est que ce projet c'est ce que je vais expliquer maintenant l'idée de ce projet c'est finalement de se dire pourquoi aménager chaque station ou chaque site par un dispositif particulier et si on mutualisait les choses et si on parlait de mobilité de mobilité et donc l'idée c'est de construire une sorte d'unité de traitement qui se promènerait de station d'épuration en station d'épuration pour récupérer une partie de l'effluant de sortie et remplir des bâches de stockage et dans ces bâches il y aurait donc de l'eau stockée d'une qualité qui correspondrait à un panel d'usages c'est à dire que l'idée c'est aussi de dire tous les usages ne nécessitent pas la même qualité d'eau et donc on va adapter la production de l'eau à la qualité qui est nécessaire donc on a visé cinq stations d'épuration pour ce projet qui sont Saint-Georges-d'Orque donc des petites stations rurales pour quatre d'entre elles Saint-Georges-d'Orque Cournon-Terral Fabregue et Vigneuve-les-Maglones et notre station d'épuration principale Maéra qui présente un gisement d'eau très important on a repris le système européen et français de quatre qualités mais on a adapté comme les réglementations n'étaient pas encore parues on a adapté les niveaux de qualité aux usages qu'on y associait donc la qualité qui est la meilleure des qualités représente une qualité où vont être associés essentiellement des risques sanitaires dus à la nébulisation de l'eau et donc le nettoyage de voirie la lutte contre l'incendie et ce qu'on appelle les usages industriels avec aérosol c'est essentiellement tout ce qui relève de process de nettoyage par aspersion au sein des stations d'épuration donc on n'est pas sur de l'industriel privé en dehors de notre périmètre on va dire on est vraiment sur nos stations d'épuration parce que nos stations d'épuration elles consomment aussi de l'eau et de l'eau potable la qualité 2 elle est plus destinée à l'hydrocurage des réseaux d'eau usée et d'eau potable il faut savoir que la pratique de l'hydrocurage protège plus le manutentionnaire que le nettoyage des voiries au sens où on met l'asperceur dans un tuyau et en fait le contact avec l'eau usée traitée est vraiment très limité donc on a pensé que la qualité sanitaire n'était pas nécessitait pas autant d'importance que le nettoyage des voiries l'idée c'est toujours de protéger les gens qui utilisent l'eau et la population qui pourrait être en contact avec cette eau l'arrosage des espaces verts et les cultures maraîchères en goutte à goutte c'est à dire que cette qualité 2 elle permet quand même elle a quand même une qualité qui reste une qualité très haute et on considère qu'elle peut satisfaire à ces usages la qualité numéro 3 est donc destinée aux usages industriels sans aérosol et là c'est pareil on reste dans la station d'épuration mais on va aller sur du nettoyage de process industriel sans réel contact entre l'eau et l'humain tout passe par des tuyaux tout est dans des ouvrages qui sont qu'on appelle capotés donc qui sont recouverts et où l'eau n'est pas il n'y a pas d'éclaboussures possibles et la qualité numéro 4 c'est assez surprenant mais c'est la moins bonne qualité qui est destinée à l'irrigation agricole en goutte à goutte et essentiellement des vignes sur le territoire l'objectif de ce projet c'est de produire 110 000 m3 par an en raison de 25 m3 par heure alors c'est pas beaucoup 110 000 m3 par an c'est ridicule même mais ça permet d'aller sur ce panel d'usage qui aujourd'hui n'a pas été réellement testé ailleurs et aussi de tester cet aspect mobile c'est-à-dire déplacement d'un site vers un autre aujourd'hui en 2023 et bien on a réfléchi à comment est-ce qu'on allait chaque station d'épuration produit une eau de qualité différente de plus ou moins bonne qualité et donc il fallait amener toutes ces eaux différentes à un standard de qualité adapté à chacun des usages donc pour ça on a monté un marché public pour imaginer une sorte de camion de traitement qui embarquerait suffisamment de technologie pour répondre à notre besoin donc l'entreprise qui est m'en donnait c'est une c'est une entreprise hérolteste qui s'appelle Chemdoc la conception de ce camion a commencé en mars 2023 elle a été validée très récemment puisqu'elle a été validée le 19 octobre et aujourd'hui on est donc sur une phase de commande des éléments et l'assemblage va avoir lieu en tout début d'hiver et donc on devrait récupérer assez rapidement ce petit bijou de technologie qui comprend notamment des techniques membranaires dont parlait Julie tout à l'heure et de la désinfection pour atteindre les objectifs de qualité sanitaire et un peu d'électronique et des dosages et des pompes et des instruments de mesure voilà ce camion il va se déplacer comme je l'ai dit sur les stations d'épuration aujourd'hui les stations d'épuration ne sont absolument pas aptes à recevoir ce camion et donc il va falloir aussi travailler sur chacun des sites pour les aménager et les amener à pouvoir accueillir notre projet donc là c'est un des sites de courant qui est montré en exemple où on voit la station d'épuration et où on voit qu'est-ce que nous on va faire sur cette station d'épuration très facilement on va prendre de l'eau au niveau du point de rejet on va l'amener jusqu'au camion le camion va traiter l'eau le camion ne transporte jamais de l'eau c'est juste un outil de traitement qui va se promener d'un endroit ou d'un autre et ce camion va traiter l'eau et il va remplir les unes après les autres les bâches qui seront destinées à un panel d'usage une fois que cette touelle est dans les bâches elle va devoir être utilisée relativement rapidement par des usagers et donc il y a une aire d'accueil usagé qui est prévue sur chacun des sites avec des bornes de puisage pour satisfaire aux besoins donc aujourd'hui on crée des points d'eau on ne crée pas une distribution d'eau de re-haut pas encore dans le cadre de ce projet européen c'est un projet qui est vraiment très pluridisciplinaire et donc on s'est engagé à se faire un suivi de chacun des milieux dans lesquels on allait prélever finalement de la ressource tant d'un point de vue biologique que d'un point de vue quantitatif et donc dès l'année prochaine on va établir des états initiaux et les années suivantes chaque année on va suivre l'évolution de ces milieux suite au prélèvement qu'on opère à l'intérieur on s'est aussi engagé sur l'aspect sociologique de la réutilisation des OUZ traités et donc dès le début de cette année Manuel Pereira qui venait du Portugal a travaillé avec l'IEM et avec nous aussi pour faire une sorte de point zéro de l'acceptabilité sociale et comme Julie Mandré l'exposé je vais vraiment passer très vite sur cette question comme Julie Mandré l'exposé tout à l'heure les mentalités ont énormément évolué entre 2017 et aujourd'hui parce qu'il y a eu cet été où les gens se sont rendus compte que ben voilà on avait plus forcément assez d'eau pour subvenir à nos besoins en eau courant j'ai envie de dire et qu'en plus on utilisait de l'eau potable pour des usages qui finalement ne le nécessitent pas et que c'était un peu ça devient inacceptable en fait ça devient socialement inacceptable d'utiliser de l'eau potable pour des usages qui ne le nécessitent pas voilà l'idée de ce volet d'acceptabilité sociale c'est de le faire perdurer tout au long du projet et de passer d'une enquête de population à une enquête des usagers et donc de voir comment les gens avec qui on va travailler pour l'utilisation de cette eau perçoivent l'eau avant la mise à disposition de cette eau et pendant la mise à disposition de cette eau je crois que je suis bien dans les temps à peu près 5 minutes voilà donc ce projet nous amène finalement le projet européen c'est des projets qui sont des projets expérimentaux à vocation à basculer vers de l'opérationnel mais comme je l'ai exposé on est vraiment sur des faibles volumes qui finalement sont cohérents sur un territoire rural mais qui le sont moins sur une station d'épuration comme la station d'épuration de l'Ate et donc l'idée que la Régie des eaux de Montpellier et la métropole auparavant a eu dans le cadre de la rénovation de cette station c'était d'intégrer dès le départ avec toute la rénovation du process une unité de production d'eau de réutilisation d'eau usée traitée qui ne traiterait pas l'ensemble de l'effluent rejeté à la mer mais qui traiterait une partie de cet effluent de manière à pouvoir satisfaire à des usages internes et externes à la station d'épuration donc l'idée de ce projet de Réout c'est de produire jusqu'à 150 mètres cubes par heure d'eau usée traitée on n'est plus du tout sur les mêmes échelles c'est un énorme volume pour le lavage des voiries à proximité l'irrigation d'espaces verts notamment peut-être pour la commune de Latte et des zones agricoles à proximité mais aussi au sein de la station d'épuration justement l'arrosage des espaces verts de la station d'épuration le nettoyage des infrastructures de l'installation etc et on estime aujourd'hui à peu près 50 mètres cubeurs les usages qui pourraient être satisfaits en interne de la station d'épuration et puis il y a un pilote agroécologique qui est dimensionné sur du 5 mètres cubeurs avec un traitement qui sera supérieur pour étudier justement des questions qui restent en suspens autour de la thématique de la réutilisation des eaux très 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 traitées et notamment les micropolluants ou autres bon ça ça redit un peu ce que je viens de raconter donc je ne vais pas m'attarder il faut juste savoir qu'en parallèle de ce projet de construction d'une unité de rayoute importante au sein de Maéra la Régie de l'eau la métropole de Montpellier et BRL sont entrés en contact pour pour voir comment ils pouvaient oeuvrer ensemble au développement de l'usage d'eau usée traitée et donc il y a une convention qui a été signée pour laquelle la métropole a délibéré déjà pour finalement réutiliser voir comment on peut réutiliser les réseaux de BRL avec de l'eau de rayoute sachant qu'aujourd'hui il n'est absolument pas question de mélanger les eaux voilà actuellement il y a la chaire agricole qui accueille une stagiaire pour six mois et dont le travail est d'identifier les besoins en eau pour l'agriculture autour de Maéra en dehors justement de la distribution qui est faite actuellement par BRL donc BRL c'est un distributeur d'eau brute je pense que c'est quelque chose qui a été exposé déjà en début de matinée mais pour pour préciser les choses aujourd'hui BRL apporte de l'eau du Rhône sans aucun traitement supplémentaire aux agriculteurs pour qu'ils puissent arroser de l'agriculture à un tarif tout à fait tout à fait bas en fait voilà et en 2024 on va aussi conduire des études de faisabilité sur les réseaux d'eau brute existant autour de Maéra à des fins agricoles et sur les réseaux qu'on pourrait éventuellement enfin on va étudier la possibilité de mettre en place des réseaux pour l'arrosage des espaces verts de la ville de Latte il faut savoir que les espaces verts ça peut paraître un peu anecdotique mais c'est eux aujourd'hui qui contribuent au maintien des îlots de fraîcheur dans les villes ne pas arroser un arbre alors qu'on est en période caniculaire sous sécheresse un arbre qui a peut-être déjà 30 ou 50 ans si cet arbre il meurt c'est une perte énorme pour la ville en termes de comment dire de confort urbain mais c'est aussi des grosses dépenses pour les remplacer les abattre les remplacer les faire pousser à nouveau les arroser etc donc le maintien des espaces verts ça fait partie des choses qui peuvent paraître anecdotiques et qui en fait sont une forme de c'est important bon ben on arrive au bout en fait donc c'est parfait je vous remercie de votre attention et je suis ouverte à vos questions et je vous remercie pour le faire pour le faire pour le faire vous